... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine. Elle aura lieu à Alger l'année prochaine. L'Algérie dispose de toutes les infrastructures qui lui permettent d'assurer avec succès cet événement économique. L'organisation de cette foire reflète l'engagement de l'Algérie en faveur de l'intégration économique continentale. Tout un dossier à vous proposer dans quelques instants. Deuxième titre de l'actu africaine aujourd'hui. Le Soudan qui boucle une année de guerre. Une guerre dévastatrice avec des chiffres effarants de nombre de tués, blessés et nombre de réfugiés. Et puis sport handball avec la supercoupe d'Afrique à Ouran sur place. Nous retrouverons en direct notre envoyé spécial. L'autre fait bénédire, ce sera à la fin de cette édition. Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'Algérie est donc une destination économique clé en Afrique. Elle abritera désormais en 2025 la quatrième édition de la foire commerciale intra-africaine, ce qui réaffirme sa place en tant que locomotive du développement dans le continent. La décision de l'organisation d'un tel événement a été enterrinée ce matin entre le gouvernement algérien et la Banque africaine d'import et export. Pour le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni, présent ce matin à la cérémonie, un tel événement renforcera sans doute l'intégration économique en l'écoute. À partir de 2023, l'Algérie a commencé à ouvrir des banques et des foires algériennes permanentes dans plusieurs pays du continent africain. En plus de la mise en place de plusieurs points de passage et des zones de libre-échange à dimension africaine, et pour le renforcement des échanges commerciaux intra-africains, l'Algérie œuvre à élargir les réseaux de transport, dont la réalisation de la route de l'unité africaine, qui relie Alger à Lagos. Pour une population de plus de 700 millions de personnes, il y a eu aussi le lancement des travaux de réalisation de la route reliant l'Algérie et la Mauritanie, passant par Zwerat, ce qui a permis à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en matière de réseaux routiers avec une longueur linéaire qui dépasse les 128 000 kilomètres. C'était le ministre du Commerce, Tayyip Zitouni, qui a animé une conférence de presse conjointe avec le président du conseil consultatif de l'IATA, Fole Ségoun Obasanjo, lequel a relevé l'importance de telles manifestations économiques pour renforcer les échanges commerciaux intra-africains. On l'écoute, des propos recueillis par notre collègue de la RAI, Ehlame Bouzaïr. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui dans un pays que j'ai toujours considéré comme ma deuxième maison. Je suis très heureux d'être de retour, je voudrais exprimer ma sincère gratitude et également mon optimisme à parcourir ce lanchemin ensemble en tant qu'Africains. Je suis certain que cette foire commerciale intra-africaine 2025 sera meilleure que les trois éditions précédentes. On rappelle que le dossier de l'Algérie pour l'organisation de cette foire a été validé au préalable par la commission de l'Union africaine avec une évaluation positive et son choix n'est pas fortuit, explique de son côté Kamayo Awani, elle est vice-présidente de la banque africaine d'import-export. Elle s'exprime là aussi au micro d'Ahlame Bouzaïr de la RAI. Le choix de l'Algérie comme hôte de la foire commerciale intra-africaine 2025 n'est pas fortuit. Les secteurs publics et privés algériens figuraient parmi les participants fidèles à ce genre de rendez-vous. Ajoutez à cela la disponibilité des infrastructures adéquates. Le gouvernement algérien, contrairement à tout autre pays, a fait preuve d'une réelle volonté à abriter cet événement. L'Algérie figure parmi les économies africaines les plus avancées avec une base industrielle solide, la plaçons dans une position de force lui permettant l'organisation de ce salon commercial. Une occasion unique pour l'Algérie de présenter ses produits industriels et d'autres possibilités d'investissement. L'exposition œuvrera à la promotion du tourisme et de nouer de nouveaux partenariats entre les entreprises algériennes et leurs homologues africaines. La Foire d'Algérie aura lieu du 4 au 10 septembre 2025. De tels rendez-vous sont susceptibles d'accélérer l'intégration du continent dans les chaînes de valeur économique et tirer ainsi avantage de la zone de libre-échange pour augmenter le volume des échanges. Cécile Idil, expert en régulation bancaire et financière, contactée par Jawida Azouk. La zone franche, pourquoi est-ce une solution ? Parce qu'elle apporte plus de rapidité, d'efficacité dans les échanges avec les pays tierces. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir une réglementation interne qui certes, elle rend service en interne, mais elle peut être problématique à l'international. Donc créer un palier supérieur peut aider à régler certaines problématiques et donc à répondre à des questions des opérateurs. Le deuxième gros titre de l'actu africaine du jour, le Soudan au bord du gouffre, le pays qui s'enfonce dans une guerre sans merci, une guerre qui boucle aujourd'hui une année, dévastatrice, près de 15 000 morts, 8 millions de civils en fuite et une population menacée de famine. On vous propose ce soir, le Soudan, la guerre oubliée, le récit de Liestel Rény. Un an, jour pour jour, après le début de la guerre qui oppose l'armée régulière, dirigée par Al-Burhan et les paramilitaires de Hmiti. Des combats aux lourdes conséquences, environ 14 000 morts, des milliers de blessés, 30 millions de Soudanais, principalement des enfants, en situation de grave crise alimentaire et de malnutrition. C'est la famine, ce qui a entraîné une vague de déplacements et une importante crise migratoire. Les familles soudanaises ont dû fuir vers le Tchad et l'Égypte notamment. Selon Mouzembel Suleyman, directeur de l'information à l'établissement soudanais de radio et télévision, face aux agissements des FSR, les citoyens ont lancé une campagne de résistance populaire armée. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Les forces de soutien rapide du général Hmiti ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. En vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. Au niveau régional, l'armée régulière bénéficie du soutien du pays voisin, l'Egypte et de l'Arabie Saoudite. Les FSR, eux, peuvent compter sur l'appui des Émirats Arabes Unis. Jusqu'à présent, les tentatives de médiation internationale et les trêves annoncées n'ont pas pu restaurer la paix. Au Soudan, un pays aux riches ressources devant le risque d'une nouvelle scission. Et la crise alimentaire pourrait être la plus grande jamais connue, a averti aujourd'hui la directrice exécutive du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Une conférence humanitaire en parallèle s'est ouverte aujourd'hui à Paris pour pouvoir récolter plus de 840 millions d'euros d'aides déjà promis pour les Soudanais. Autre objectif à atteindre coordonnées les initiatives de médiation pour mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis maintenant une année. Et dans une déclaration commune, un appel a été lancé à tous les acteurs étrangers pour cesser leur soutien armé aux belligérants. 18h07 sur les Andes d'Algéchen 3, l'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à mener une action palpable pour que la Minoursou puisse remplir son mandat et permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Un appel de l'ambassadeur sahraoui, Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario à l'ONU. Burkina Faso, les opérations de lutte antiterroriste se poursuivent. Au nord-ouest du pays, une quinzaine d'hommes armés ont été neutralisés autour de la ville de Solenzo. Leur chef a également été arrêté. Idem au Mozambique, une offensive générale a été lancée contre des bases terroristes dans la province de Cabo Delgado, au nord-est de Maputo. Des règlements climatiques, avec d'abord ces inondations en Afrique du Sud, trois personnes ont été tuées, d'importants dégâts ont été enregistrées et l'alerte n'est pas levée. Pour autant, les services météo ont émis à un avertissement aujourd'hui de niveau 5. L'Afrique de l'Ouest bat des records de chaleur attribués au phénomène météorologique El Niño. En Côte d'Ivoire, ils perturbent tout particulièrement le secteur agricole, lequel représente un quart du PIB et plus de la moitié des emplois. Et dans ce journal africain, on parle également sport avec le handball et la Super Coupe d'Afrique. On connaît maintenant les deux équipes féminines qui animeront la finale. L'autre fait béni dire, bonsoir. Bonsoir Linda, tout à fait. On assistera demain à une finale de Super Coupe 100% angolaise puisque au final, le P3 athlético s'est qualifié il y a quelques instants face à El Ehli d'Egypte sur le score de 26 à 23. On a assisté au match, on va dire, le plus plaisant depuis l'entame des demi-finales. Aujourd'hui, c'était très serré. El Ehli menait à la pause 14-13 avant de se faire rattraper au score par l'expérience des Angolaises. Et je rappelle qu'un peu plus tôt dans la journée, primero agosto, l'autre formation angolaise s'est qualifiée face à la formation du DGSP du Congo sur le score de 33 à 24. Ça, c'est pour les dames alors que les messieurs, on connaît déjà le premier finaliste, le Zemalek après sa victoire cet après-midi face à la JS Kinshasa sur le score de 41 à 29 alors que dans quelques instants débutera la deuxième demi-finale qui opposera aussi l'autre club égyptien El Ehli d'Egypte face au BMC du Congo. Merci Lotfi Benidier restez avec nous vous êtes notre envoyé spécial à Oran vous aurez à intervenir dans quelques instants dans la chronique sport dans la partie mag qui est animée par Hadjar Mesoudi au Caire pour terminer les voleurs algériens du 8e de Tlemcen ont décroché leur première victoire du championnat d'Afrique des clubs ils se sont imposés face à leurs homologues éthiopiens de Walaita sur le score de 3-7 à 0 un match comptant pour la deuxième journée du groupe disputé dans la capitale égyptienne 18h10 sur les ondes d'Algétien 3 fin de cette virée africaine rendez-vous demain même heure même studio à la fin de cette virée africaine auquel on peut être Sous-titrage FR ?